Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est une lueur d'espoir pour les usagers du tronçon routier Bandundu Bukulu-Bagata. Après plusieurs mois d'arrêt, les travaux sur les chantiers avancent à pas de géant. On en parle dans ce journal. Et puis le gouverneur militaire de Litori vient de décréter la solution des barrières illégales dans sa province. Les dégâts y assourent également dans ce journal. Encore une fois, très heureux de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale. Et on relève à tous ce bonjour. En nouvelles, la journée d'aujourd'hui lundi et demain mardi sont consacrées au dépôt des candidatures aux différents postes du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Le calendrier électoral prévoit également pour la journée de mercredi 7 août l'examen des candidatures pour la commission ad hoc et affichage de la liste provisoire des candidats retenus. La commission ad hoc recevra le dépôt des recours et l'affichage de la liste définitive des candidats retenus le 8 août. La campagne électorale se déroulera le vendredi 9 août au cours d'une séance plénière. Et l'élection des membres de ce bureau interviendra le samedi 10 août 2024. Et les premiers à s'élancer dans cette course au poste du président du Sénat est l'honorable Moukamba Kadiata Nzeba. Nous y reviendrons. Et pour ces risques permanents qui courent les vendeurs et vendeuses de l'élan de la grande route Matadi, deux ans après le drame qui a causé la mort d'une vingtaine de personnes au marché Matadi-Kibala, les activités commerciales ont repris l'élan de la chaussée sur la nationale numéro 1. Alors, que pensent les usagers, les vendeurs ainsi que les autorités locales et les marques de réponse dans ce reportage d'ETT Bungunja ? Deux ans après le drame qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes, les marchés pirates de Matadi-Kibala ont repris des plus belles, ont mépris des règles de sécurité et aux risques des nouvelles tragédies. Malgré les dangers éminents liés aux câbles électriques et à l'insalubrité, les vendeurs s'entassent sur les trottoirs, exposant leur santé et celle des consommateurs. Les riverains sont exaspérés par cette situation. Vendre dans la route comme ça, premièrement, ça restreint la grandeur de la chaussée. Les marchés de ces mamans prennent toutes une bande et nous restons avec deux bandes. Avec les deux bandes, avec le gros camion comme celui-ci, nous ne parvenons pas à bien circuler. Pour les marchands, c'est depuis le dernier incendie du 21 août 2023 que ces petits marchés, et Compem a perdu tous ses visiteurs. Ceux qui tiennent encore ici sont à compter au bout du doigt et évacuent leurs articles avec beaucoup de peine. Après l'incendie, nous avons perdu beaucoup de biens et voire même des étalages. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ne veulent plus regagner le marché Pem et préfèrent vendre sur la voie publique. Le gouvernement avait promis de nous construire un nouveau marché qui n'est pas encore fait jusque-là. C'est pourquoi nous sommes sur la route. Quatre mois après son installation, l'administrateur du dit marché est optimiste quant au retour à l'ordre de ceux qu'il appelle Bréby et Garé. Nous faisons beaucoup d'efforts pour qu'il revienne ici. Il y a des gens qui sont revenus. Vous voyez que le marché est en train de se remplir petit à petit avec la politique qu'on a mise en place. Mais nous nous battons avec les éléments de l'ordre. La police nous accompagne à tout moment. Mais ce qui fait mal avec ces moments-là, vous les remettez à l'ordre les matins. Après le départ des éléments de la police, elles reviennent à leurs endroits pour vendre. Les autorités locales bien conscientes de l'ampleur du problème peinent à trouver une solution durable. Il n'existe pas de marché pirate, déclare Mouné Nembangui Faustin, commandant du commissariat urbain de Mongafoula. Pour lui, les embouteillages asséliés sont dus au stationnement des transporteurs de gros camions. Le rétrécissement de la chaussée est dû à l'incompréhension entre les transporteurs d'Achako et Aseko qui déchargent les marchandises sur la chaussée. Cependant, Séverin Doumbou Malamba, bourgou maître de la commissaire de Mongafoula, sollicite la construction d'un nouveau marché et d'un port sec pour pallier cette situation de la Nationale 1. La solution, la plus propice, c'est la construction d'un nouveau marché. Si un jour nous pouvons construire un port sec au niveau de Miting, où nous pourrions loger 500 remorques, je pense que ce sera une solution qui pourra permettre à la route d'être dégagée. Signalant tout de même que les dangers restent permanents à ces lieux de négoce, les câbles de haute tension et le passage de véhicules poids lourds. Tout autre chose à présent, la ministre des droits humains séjourne depuis hier dimanche à Goma, Chantal Chambou-Moua-Vita, y est allée faire l'état des lieux des camps des déplacés internes, mais également pour répondre aux urgences qui s'imposent. D'autres précisions, c'est dans ses reportages. Faire l'état des lieux des déplacés internes dans les camps et de la situation des prisonniers est l'objet principal de la mission qu'effectue la ministre nationale des droits humains à Goma, où elle est arrivée ce dimanche 4 août 2024. Mme Chantal Chambou-Moua-Vita va s'enquérir des conditions humanitaires de ces déplacés, qui vivent dans des conditions malheureuses au vu des souffrances qu'ils endurent à la suite de la guerre. À l'aéroport international de Goma, elle a été accueillie par la conseillère principale du gouverneur de province, en charge aussi des droits humains. Mme Pris-Kalouanda Kamala, accompagnée des membres du Fonarev à la tête de la DGA, Mme Emmanuelle Anzadi. Pour faire l'état dédié des déplacés internes, déplacés de guerre, et aussi un état dédié sur la situation des prisonniers. Je vais aller dans le cadre des réfugiés pour voir la façon dont ils vivent, comment leur situation humanitaire. Et mardi, il y a la directrice générale de l'OIM qui va se joindre à moi pour chercher à obtenir une solution par rapport à leur situation sanitaire et humanitaire. Sur les t-shirts de l'assistance venue l'accueillir également, on pouvait lire « Non au génocide congolais, la vie est sacrée ». D'une province à l'autre, à Nitori, toutes les barrières illégales doivent être supprimées. Ainsi, on a décidé, le gouverneur militaire Loubé Akasha Madjoni s'était à l'issue d'une réunion de sécurité tenue sur place. Junior Sélémani, reportage. Tout un militaire qui va se compromettre de la tracasserie contre la population civile à Nitori se verra de ferrer devant la justice pour répondre de ses actes. Cette décision du gouverneur militaire de Nitori vise à restaurer la discipline au sein de forces armées. Une délégation de l'administration militaire qui a séjourné en territoire de Mahagi, Haru et Hirumu pour le suivi de cette mesure de l'autorité provinciale. Cette dernière a tenu à informer ce lundi 29 juillet courant. Le gouverneur militaire de déloyance, Reki, sur le terrain, a dit « Jumi Banga, conseiller en charge de la bonne gouvernance et la restauration de l'autorité de l'État ». Au cours de cette mission, la population avait posé beaucoup de problèmes que le gouverneur a eu à écouter. Et à l'issue de cette mission-là, le gouverneur nous a mandatés pour que nous puissions aller faire le suivi. Parce qu'il s'agissait de répondre favorablement à toutes ces requêtes qu'avait formulées la population au plus de son excellence, monsieur le gouverneur. concernant la tracasserie militaire et policière. Il a relayé le message de son excellence, monsieur le gouverneur, pour dire que non, le gouverneur de province ne veut plus entendre parler de barrières illégales où il y a des tracasseries policières et militaires. Le lieutenant Julien Ngongo, conseiller en communication du gouverneur de province, revient sur le sens de ses instructions. Vous savez, notre champ de bataille, c'est que le retour y retrouve la paix. Et toutes les initiatives communautaires des ONG et de la population, d'une manière générale, qui contribuent au retour de la paix, toutes ces initiatives sont saluées et encouragées par son excellence, monsieur le gouverneur, le lieutenant-général Boyan Kachambozo. Nous devons consolider cette confiance et nous allons vivre réellement la paix tant recherchée. Il faudrait que cette mission fait suite à la dernière itinérance du gouverneur militaire de Luthori lors de son passage dans ses territoires. Et c'est avec l'appui de l'organisation VNG internationale dans son projet de mise en œuvre de comités locaux de sécurité. Rendons-nous dans le grand Bandoundou, plus précisément à Kikuit et à Idiofa pour parler de la remise de centrales solaires aux populations de cette partie du territoire national. Ramazan Moulanda, reportage. A Kikuit, c'est lors d'une cérémonie sombre que l'évêque du lieu, son excellence, monseigneur Timothée Boudica, a réceptionné officiellement les centrales solaires de la mission d'Iyassa de la commune rurale de Boala, Yulu et Bongayassa. Alors que pour sa part, l'évêque d'Idiofa a officiellement réceptionné les centrales d'Ipanou, de Kilembe, d'Eyene, Mankondo et d'Ishwe Mokongo par l'entremise du directeur général d'Anser. Les objectifs de ce projet, d'être dictés par la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Santon qui s'est dédié, restent inchangés. C'est-à-dire assurer l'accès à l'énergie au Congo rural pour capitaliser le développement à la base. Les défis qui se présentent à nous sont ceux de la périlisation des générations, leur maintenance et leur visage pour les fins de production économique. Car l'accès à l'électricité a à l'effet de formation des lieux de la commune. Il s'agit de rappeler ici que cette cérémonie de remise s'est opérée deux ans après l'électrification de toutes ces entités territoriaires dans l'Iban d'Ordou. En effet, les deux évêques se sont accordés avec le directeur général d'Anser sur l'impérieure nécessité d'une gestion saine à même d'assurer la pérennisation des centrales solaires et de leur maintenance. Comme annoncé dans le sommaire, le tronçon routier Bandundu Bunkoulou Bagata envoie d'être remis à l'État avec la reprise des travaux de réhabilitation par l'entreprise privée Adi Construct. Une satisfaction pour les usagers de ces tronçons routiers. Images et commentaires. Enfin, la société privée Adi Construct vient de reprendre les travaux de réhabilitation du tronçon routier Bandundu Bunkoulou Bagata sur la RN17-RN9. Après quelques mois d'arrêt des travaux, l'ingénieur Johnny, trouvé sur place, explique ce qu'a été à la base de cet arrêt. Il y a eu un petit souci financier. Vous êtes sans oublier que depuis un certain temps, disons juste après les élections, il y a eu une mesure interdisant le gouvernement de caisser les fonds pour les travaux, en attendant l'avènement du nouveau gouvernement. Ces travaux qui entrent dans les cadres du projet PDL 145 Territoires, volets, infrastructures routières, sont reprises grâce au leadership du directeur général de l'Office des routes, le professeur Janongo Ikikangala, dans son service en province, que dirige l'ingénieur Mise Kamoubake Michel, assure la supervision des travaux et les contrôles du bureau technique des contrôles BTC. Ils sont permanents, ils sont avec nous, l'Office des routes et le BTC, ils sont là. On travaille avec eux. Mais quelle est la technicité appliquée par Adi Construct pour la réhabitation de ces tronçons routiers, ingénieur Johnny ? Nous avons voulu profiter de cette série sèche ici pour attaquer les pêchers. C'est-à-dire partout, il y a des bourgiers. D'ailleurs, il faut poser la question à la population environnante. Ils verront et vous diront que cet endroit, par exemple, c'est parmi ou c'est pas parmi les premiers points chauds de ces tronçons ici. Au stade actuel, les travaux sont déjà arrivés à presque 75 km en partance des Bagatas, soit au village Kinkiar. Mais quelques points chauds laissés au niveau du village Mouchipentan seront également touchés. Les travaux évoluent à pas de géants et à la grande satisfaction de la population qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tissiquelicholombo, visionnaire de ces projets. Aujourd'hui, cette tronçon routière est pratiquable. Les véhicules roulent sans être embourbés, contrairement au jour précédent. Félicitations à notre président. Il faudrait noter que dans le cadre du projet PNL 145 Territoires Volets Infrastructures Routières, la province Tikuilou est bénéficiaire de quelques tronçons, notamment 620 Degungu, Ingudi Ilyofuakabombobak, Bandunobonkolobagata, Petit Kassai, Moulongo, pour ne citer qu'est-ce que c'est là. Pendant ce temps, un plaidoyer est fait pour la réhabilitation et équipement des formations sanitaires et écoles dans les territoires de Kambové. Nous sommes dans les Hauts-Katanga. Le député national élu de ces coins du pays, Michel Lumbo, a visité quelques écoles ainsi que l'hôpital général des références de la GECAMIN. On fait le point avec Cédric Kenina. Kambové, territoire minier qui a plus que besoin de l'appui de ses forces vives pour se doter des infrastructures modernes dans tous les domaines. L'élu de cette circonscription électorale, Michel Lumbo-Mlindi, qui travaille d'arrache-pied pour recueillir les doléances de sa base, entrer en contact avec les réalités du quotidien à travers sa casquette de pasteur et acteur de développement. Sous la bannière de son parti de l'UPS et sa fondation, cet élu de Kambové a visité l'hôpital général des références de la GECAMIN ainsi que d'autres formations sanitaires pour s'y rendre compte des besoins qui se présentent et y apporter des solutions, à l'image de ces gestes caritatives à l'endroit des malades qui ont vu leurs frais d'hospitalisation payés, l'acquisition d'une couveuse, d'un bloc opératoire et les hospices des vieillards qui ont reçu des dons en termes de vivre et produits de consommation habituelles. La population vit de deux activités qui sont activités purement minières et la deuxième activité, c'est une activité agricole. Alors, à notre niveau en tant que député, nous irons faire le plaidoyer à ce qui concerne l'activité minière. Nous allons demander au ministère sectoriel qu'il puisse créer des zones d'exploitation artisanales ici à Kambové pour créer une classe moyenne. L'éducation, l'un des axes prioritaires dans la démarche du député national. Ici, l'école primaire Mwangaza, un chantier interminable, sans réponse. Et l'élu de Kambové a promis d'interroger les instances pour connaître le mobile de l'arrêt des travaux. Les vacances parlementaires qui lui ont permis de mesurer l'ampleur des besoins sociaux exprimés. Dans l'actualité également, la régie provinciale des services de l'eau dans la province de Lomami vient d'être dotée d'un bâtiment administratif, de quelques matériels et d'une langue cruisère 4x4, dont de la coopération allemande. Images et commentaires. C'est à l'issue d'une cérémonie d'inauguration que le gouverneur de province Iran-Van Kalombo-Moussoko a coupé les ribands symboliques du bâtiment administratif pouvant abriter la régie provinciale des services de l'eau et réceptionné de M. Vincent Reindez, chef de projet de construction de ces bâtiments d'environ 20 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur, un véhicule marquelin qui gère plusieurs mobiliers de bureaux. Ces nouvelles acquisitions, réussies par la Reprocello, dont le gouvernement provincial de Lomami, en est le maître d'ouvrage, sont financées par GIZ en partenariat avec la coopération allemande. Ces précisions sont celles du coordonnateur provincial de la Reprocello, Paulin Mambak. Cette œuvre est le fouille de la collaboration complète entre la République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne. En son tour, le ministre provincial en charge de l'hydrocarbure, M. Michel Ejibatouka, a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tsekedi-Tilombo, pour les actions à impact visibles dans notre province. Le maître Ironvan Kalombo-Moussoko, gouverneur des provinces, a démontré l'importance de l'eau dans la vie de l'homme et remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tsekedi-Tilombo, pour la matérialisation de sa vision, le peuple d'abord. Cela avant de remettre au coordonnateur provincial de la Reprocello ces ouvrages en présence de différents cadres de la province de Lomami. Ce nouveau bâtiment est éligé dans le quartier Kizanga, commune de Kajiba, dans la ville de Gabino. Et dans le Haut-Touéle, le gouverneur des provinces, Jean Bakomito, a initié une mission d'inspection sur la route Faradje. C'est en fait pour lutter contre les tracasseries routières. D'autres précisions, c'est dans ses reportages. La population du groupement Makoro en chefferie Logodoka dans le territoire de Faradje, situé à environ 45 km de Douba, acquiert pour la toute première fois depuis l'avènement du Haut-Touéle après le démembrement un gouverneur de province. C'est Jean Bakomito Gambu, qui, quelques jours seulement, après la prise de ses fonctions, casse le mythe, avec son inspection de proximité à la grande dissatisfaction de tous les intervenants, du chef de groupement à l'administrateur du territoire, en passant par le chef de chefferie Logodoka. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Touéle remercie la population de Makoro pour l'accueil et le chef de l'État, Félix Antoine Tisseké d'Itilumbo, pour son programme de développement à la base visible dans ses groupements. Au nombre de problèmes auxquels cette population fait face, Jean Bakomito Gambu soulève l'insécurité, l'état des routes, les barrières illégales et surtout la présence massive des étrangers dans des sites d'exploitation artisanale de l'or. Sans passer par les dos de la couillère, il décide de suspendre jusqu'à nouvel ordre des activités de tous ces étrangers. C'est tard dans la soirée que le gouverneur Jean Bakomito Gambu regagne d'ourba après avoir démantelé une barrière illégale dont les acteurs, surpris en flagrance, ont tous pris la poudre des scampettes parmi eux, une femme abandonnée derrière elle, son enfant. Ouverture aujourd'hui à Mueka par l'administrateur du territoire de la revue annuelle des performances et les placer sous les thèmes amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. On fait le point avec Franckler et Claire Calombo. Aujourd'hui, le territoire de la revue annuelle des performances est placé sous les thèmes amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. On fait le point avec Franckler et Claire Calombo. Je disais tantôt, ouverture aujourd'hui à Mueka par l'administrateur du territoire de la revue annuelle des performances et les placer sous les thèmes amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. C'est un reportage signé Franckler Calombo. Un mot d'espoir dans ce journal. Pardon. Le boxeur congolais Martin Bakole a triomphé de l'américain Jared Anderson par KO au cinquième rande dans la nuit de samedi à dimanche à Los Angeles aux Etats-Unis lors du gala organisé par l'autorité générale du divertissement saoudienne Réna Sizen. Le résumé des sept triomphes avec Jason Basakissa. Voilà, nous sommes dans l'obligation d'arrêter ce journal. Madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suivi des programmes sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501